Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que toutes mes femmes fortes se portent bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous 5 conseils que j'aurais aimé avoir avant de m'inscrire à la salle de sport. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous présenter ma nouvelle tenue de sport. Vous savez que je suis devenue accro aux tenues de sport. Celui-ci, je l'ai commandé chez Shyam. Elle est très très bien, c'est taille M et elle gaine très très bien. Donc j'aime beaucoup le dos, je vais vous montrer le dos ce que ça fait. Vous me dites dans les commentaires, mais en tout cas moi je l'adore. Comme toujours, j'ai choisi une tenue noire. En fait, il est un peu rembourré ici au niveau des fessiers. Donc on a un peu le fait un peu push-up en fait. Il est un peu rembourré, mais en tout cas, côté gainage, il gagne très très bien. J'aime beaucoup le fait qu'on voit un peu de chair ici. Donc celui-ci, j'ai dû le payer à peu près 18 euros, quelque chose comme ça. J'espère commander d'autres parce que j'aime trop, j'aime trop les tenues de sport. Franchement, j'adore. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, où je partage quelques séances de sport, je partage aussi des recettes et tout pour vous donner des idées si vous êtes en plein rééquilibrage alimentaire comme moi. Donc voilà, le tout premier conseil que j'aimerais vous donner avant de vous inscrire dans une salle de sport, c'est avant tout, demandez une séance d'essai. Ou allez découvrir la salle, posez vos questions du style Est-ce qu'ils ont un coach ? Est-ce qu'il y a un accompagnement ? Combien ça coûte ? Parce que c'est important de savoir aussi combien ça coûte. Comment ça se passe si vous souhaitez par exemple résilier votre abonnement ? Est-ce qu'ils ont assez de machines ? Est-ce que les machines sont suffisantes par rapport à ce que vous souhaitez faire ? Parce que moi, je sais que par exemple, chez BasicFit, où je suis actuellement, je suis un peu déçue parce qu'il y a certaines machines que j'avais avant chez Fitness Park que je n'ai pas chez BasicFit. Et c'est quelque chose qui me gêne parce que je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas été d'abord visitée à BasicFit avant de m'inscrire mais je me suis lancée à l'aveugle et mon inscription est déjà faite. Je ne vais pas retourner encore chez Fitness Park mais je suis un peu déçue. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma salle de sport. Je l'adore parce que je la trouve vraiment super. Mais il y a certaines machines que j'aurais vraiment aimé avoir sur place mais je n'ai pas ces machines-là. Deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est que soyez réguliers dans vos entraînements. C'est très très important. Ce n'est pas la peine de vous inscrire à la salle de sport et aller une fois par mois. Ça ne sert à rien. C'est mieux d'aller au moins deux à trois fois. Si vous ne pouvez pas, deux à trois fois, c'est déjà pas mal. Mais si vous faites votre inscription et vous allez une fois par mois, vous n'allez pas avoir des résultats. Donc le conseil que j'aimerais vous donner, c'est qu'essayez d'adapter vos heures. Moi, je sais que dans la salle de sport où je suis, il y a plein d'entreprises à côté. À midi, je vois plein qui viennent juste pour 30 minutes faire leur petit sport et tout, faire 30 minutes de marche ou 30 minutes de musculation. Après, ils retournent au travail. Mais au moins, ils font quelque chose. Parce que c'est vrai que parfois, on est motivé. On se dit, oui, je vais m'inscrire à la salle. Mais on n'est pas régulier. Et si on n'est pas régulier, on ne va pas avoir des résultats. Moi, ça fait trois mois. Moi, je vais dans mes quatre mois que je me suis inscrit à la salle de sport, j'essaye vraiment de aller, on va dire, quatre fois par semaine, même parfois cinq fois par semaine, parce que je me donne en fait le temps d'aller et de travailler, parce que j'ai envie d'avoir des objectifs. Et pour attendre ces objectifs-là, il faut que je travaille. Troisième conseil que j'aimerais vous donner, une fois que vous êtes inscrit à la salle de sport, il ne faut pas hésiter à demander conseil aux gens, parce que les gens sont tellement adorables à la salle de sport. Quel que soit ce que vous leur demandez, ils sont tellement contents de venir vous aider. Moi, je sais que je suis la fille qui demande tout le temps comment ça marche cette machine, comment ça marche cet exercice. Il y a plein d'exercices que je ne savais pas faire. Je n'hésite pas à aller vers les gens. Et les gens, ils sont tellement bienveillants. Ils sont là, ils ont même envie de venir t'aider, tellement il y a cette bienveillance à la salle de sport. Les gens, ils sont là pour aider. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais eu peur d'aller vers les gens pour demander est-ce que vous pouvez me dire comment cette machine marche ? Est-ce que vous pouvez me dire si l'exercice que je fais, c'est comme ça qu'on le fait ? Est-ce que vous pouvez me dire si la manière où je me suis positionnée, c'est la bonne ? Il ne faut pas, franchement, il ne faut pas avoir peur de poser les questions que vous avez envie de poser ou d'aller demander conseil parce que la plupart des personnes qui sont là, ils sont bienveillants et ils ont envie vraiment d'aider les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à la salle de sport, que ce soit chez Fitness Park ou que ce soit chez Basic Fit où je suis actuellement. Les gens, ils sont vraiment bienveillants. C'est rare de tomber sur une personne aigrie qui va te dire « Non, moi, je n'ai pas le temps. J'ai envie de finir ma séance. Je suis désolée. Je ne peux pas t'aider. » Franchement, moi, je suis tombée qu'avec des personnes bienveillantes et ça se voit. Même si on est tous dans nos écouteurs, on écoute de la musique, mais quand quelqu'un vient vers toi, en général, ils enlèvent leurs écouteurs, ils écoutent et puis ils t'accompagnent. Ils te disent « Oui, tu peux faire ça comme ça » ou « Tu peux faire ça comme ça. » Et ça, franchement, c'est magnifique. Quatrième conseil que j'aimerais vous donner, surtout si vous êtes quelqu'un assez timide et vous n'aimez pas croiser trop de personnes, c'est que choisissez les heures où il y a moins de monde. On va dire, par exemple, tôt le matin, c'est rare d'avoir beaucoup de monde à la salle de sport ou, on va dire, vers 19h, quelque chose comme ça. C'est rare aussi. Donc, choisissez vraiment des heures un peu creux. Comme ça, vous savez que quand vous allez aller à la salle de sport, vous n'allez pas avoir les regards des gens si vous êtes gênés, si vous ne vous sentez pas en l'aise et que vous avez peur qu'on va vous juger. Moi, je sais, personnellement, je m'en fous des regards des gens quand je vais à la salle de sport. J'y vais pour travailler, pour franchement, je ne regarde même pas. Je suis concentrée sur ce que je fais, mais je sais que tout le monde n'est pas comme moi et que parfois, beaucoup de personnes, ils ont peur d'aller à la salle de sport par rapport au regard des autres, par rapport à la manière où ils vont penser que les gens, ils les regardent alors que les gens, ils sont en général concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, choisissez vraiment les erreurs qui vous arrangent. Comme ça, vous savez que vous pouvez y aller, faire votre séance et personne ne va poser un regard malveillant sur vous ou va faire peut-être des remarques malveillantes. Donc, choisissez vraiment les erreurs qui vous arrangent et allez travailler. Et j'ai envie de vous dire, allez comme vous êtes. Vous savez que moi, j'adore les tenues de sport. Je pense que je vais avoir toute une collection de tenues de sport et j'aime beaucoup m'habiller en tenue de sport. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise d'aller à la salle de sport un peu comme moi je suis avec cette tenue de sport, vous allez vous sentir mal à l'aise. Portez ce que vous avez envie de porter. Vous pouvez porter en short, en leggings. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est un peu comme la pub de chez McDo. Venez comme vous êtes. Allez comme vous êtes. Si vous vous sentez à l'aise en vous portant quelque chose de plus large, quelque chose de plus sexy ou quelque chose de moins sexy, allez comme vous êtes. Ayez confiance en vous parce que franchement, j'ai envie de vous dire, la salle de sport, c'est vraiment la confiance. Si vous avez confiance en vous, vous vous enfichez des regards des autres. Cinquième conseil que j'aimerais vous donner pour vous motiver au max, créez votre playlist. J'ai une playlist quand je suis en train de faire le tapis, je suis là, je marche, je marche, je marche, je marche et je danse. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, je m'éclate à la salle. C'est-à-dire que je m'en fous complètement qu'il y a des gens autour de moi. Je suis là, je danse, je danse, je danse. Franchement, j'aime trop ma playlist et créez-vous votre propre playlist. Rentrez dans votre univers, c'est-à-dire entrez dedans et vous faites votre sport. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne n'est là, pour vous regarder ni pour vous giger. Vous êtes seul, vous faites votre sport et vous partez. Avoir une playlist, c'est aussi une manière de pouvoir se motiver pour faire les exercices parce que parfois, quand on arrive à la salle, on est un peu... on n'est pas en fait, on n'est pas comme si on n'est pas réveillé, comme si on a un peu... On a envie d'avoir une petite boost au moins. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Là, je prends mon casque, je le mets sur moi, je mets ma musique, en fait, la musique qui me motive plus et je commence à danser, à danser, à danser. Et là, je pars, je fais mes séances et après, je pars, je finis toujours mes séances par le tapis que j'ai eu en fait cette idée de toujours commencer la musculation et finir par le tapis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire un retour dans les commentaires et me suivre aussi sur ma page Instagram et aussi sur Snapchat, sur TikTok aussi où je partage des recettes, des petites vidéos sportives et tout. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Sakina Family. Bye, bye. tchau, tchau.